Bon, et bien ça y est, nous y sommes à cette période de l'année où la nuit tombe de plus en plus tôt. Et si on veut continuer à faire un petit peu de vélo tranquillement, et bien il y a de grandes chances qu'il faille rouler la nuit. Chose qui n'est pas désagréable, mais chose pour laquelle il y a un indispensable à avoir. C'est une bonne lampe pour vélo, et vous le savez, c'est le sujet de cette vidéo. J'ai ici plusieurs éclairages pour vélo, donc plusieurs lampes avant, des choses un petit peu récentes, que nous allons comparer dans cette vidéo et dans au moins une autre vidéo après, car ça va être une série. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la découverte de ces lampes, voir un petit peu les modes d'éclairage qu'il y a, voir un petit peu leurs caractéristiques principales, voir un peu leur mode de fonctionnement. Et dans une seconde vidéo, et bien on ira dehors pour les essayer, voir ce qui éclaire le mieux. Donc, ces différentes lampes, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq et une sixième bonus, plus deux ou trois autres sur le côté, dont je parlerai moins, parce que je les ai déjà testés, et on va attaquer de suite, je ne sais pas, tiens, avec celle-ci, c'est la première que j'ai reçue, la Ravmen, donc c'est la K1800, et cette K1800, elle coûte 89,95€, elle se décline aussi en K1400 et K1000, donc 1800, c'est sa puissance maximum, 1800 lumens, donc 1400 et 1000, c'est un petit peu en dessous. IPX7 pour la résistance à l'eau et à la poussière, et vous voyez, sur la boîte-ci, c'est marqué AI pour intelligence artificielle, il y a un mode intelligence artificielle dedans. Juste avant, sur Ravmen, moi c'est une marque que je connais déjà, j'ai eu testé la Ravmen PR2400, qui est une lampe qui crache très fort, qui est très bien, là vous voyez, je vais pouvoir l'allumer, elle fonctionne, donc ça, voilà, c'est mieux qu'elle fonctionne, le problème, c'est que pendant un temps, elle ne fonctionnait plus. C'est une lampe que j'avais utilisée sur plusieurs longues sorties, et il y a un moment, j'ai fait un truc sous la pluie, j'ai dû la ranger, je pense, dans un sac, et ne la ressortir peut-être qu'un mois après, sans avoir pris soin de bien la sécher, et en fait, de l'humidité était entrée à l'intérieur, et la lampe, en fait, ne fonctionnait plus, mais je l'ai laissée bien sécher, en fait, j'avais tout démonté, j'avais dévissé l'avant, l'arrière, sorti la carte électronique, tout, tout laissait sécher, maintenant elle refonctionne, il faudrait, je pense, refaire les joints d'étanchéité, mais elle est repartie, et franchement, autrement, au niveau éclairage, c'était de qualité. Concentrons-nous maintenant sur cette K1800, donc on a une petite lampe avec une fixation comme ça, hop, à glissière, là, donc ça c'est un système assez classique, qu'on retrouve sur la plupart des lampes que j'ai ici, sur la boîte, je crois qu'on a un petit peu son autonomie, donc déjà, ça nous dit qu'il y a un capteur de luminosité, ça c'est aussi pour les fonctions intelligentes, il y a une télécommande, on va la voir juste après, enfin, je ne vais pas tout vous faire, on va vraiment regarder dans les grandes lignes, donc il y a un premier mode intelligent, qui est pour la journée, ce mode intelligent, en fait, va permettre, déjà, d'une part, d'allumer et d'éteindre la lampe automatiquement, si vous posez le vélo, je crois pendant genre deux minutes, ça va s'éteindre, et après, ça va alterner entre un mode clignotant et le mode du milieu de lumière fixe, je rappelle que les modes clignotants, en France, c'est interdit, c'est interdit dans le code de la route, et en plus, c'est vrai que c'est chiant quand on arrive en face de quelqu'un qui a une lampe clignotante, c'est franchement pas agréable, là, c'est un mode clignotant, qui reste allumé, mais qui pulse, enfin, on le verra dans la vidéo, on ira essayer, mais après, l'autre mode intelligent, donc apparemment, il peut apprendre la manière dont on utilise la lampe, pour rouler de nuit, ils disent dans le mode emploi qu'il faut à peu près 5 jours pour que la lampe apprenne, et normalement, elle ajuste automatiquement sa puissance sur toute la plage disponible, ça, j'ai pu essayer vite fait pour le moment, donc j'ai fait des petites sorties de nuit, j'ai pas forcément senti une grande variation de la luminosité, surtout en ville, par contre, en repartant de jour, elle restait éteinte, et si je mettais mon doigt sur le capteur pour faire comme s'il faisait nuit, elle s'allumait, donc il y a bien un truc à voir là-dessus, autrement, donc IPX7, ça, il me semble que je vous l'ai dit, et côté autonomie, donc à 1800 lumens, 1h30, ce qui n'est pas énorme, mais bon, c'est la puissance max qui est déjà bien, pas trop haute, mais qui n'est pas celle qu'on va utiliser le plus, 1000 lumens, 3h, 500, ce qui est sans doute qu'on va utiliser souvent, 4h30, 258h, et après, on a le mode pulse flashing, là, 500 lumens, 25h, cette lampe, elle se recharge à l'arrière en USB-C, et si j'ai bien compris, elle peut aussi servir de batterie externe, on va essayer ça de suite, je vais, hop, pluguer un câble ici, je vais mettre mon téléphone, de l'autre côté, et mon téléphone se charge, ok, donc ça, c'est pas mal, et autre chose que l'on va tester tout de suite, c'est est-ce que cette lampe peut fonctionner quand on la recharge, ça, c'est aussi un critère que je trouve important, surtout avec des autonomies comme on a là, qui ne sont pas toujours folles, écoutez, je vais déjà l'allumer, ce sera le mieux, ok, donc pour l'allumer, vous voyez, on reste appuyé, hop, ok, ça charge, et c'est allumé, donc c'est parfait, et je peux continuer de l'utiliser, très bien, pour l'allumer, on l'a vu, on reste appuyé, on appuie plusieurs fois, donc là, voilà, donc c'est ça le mode clignotant pulse là, et donc en fait, on fait défiler les différents modes, c'est toujours le problème, moi j'aimerais bien des lampes avec les boutons plus ou moins, en fait, simplement, pour passer peut-être, je ne sais pas, de 500 à 1000 lumens, et inversement, et pas devoir se retaper toute la pluie, de l'amplage de lampes à chaque fois, maintenant, admettons, je me mets, sur ce mode là, le mode clignotant, je l'éteins, je la rallume, je pense, voilà, ok, c'est bon, donc elle garde en mémoire, le dernier mode utilisé, très bien, bon, autrement, côté construction, le corps est en alu, l'arrière, ça c'est du plastique, mais ça fait plutôt quali, c'est pas mal, sur le côté, du coup, on voit juste, que l'éclairage, peut se voir comme ça, donc ce qui donne un peu de visibilité, en latéral, si une voiture arrive de la droite, ou de la gauche, peut-être que certains, ou certains d'entre vous, sont intéressés par le poids, de ces lampes, donc on va la peser, 180 grammes, ok, donc 180 grammes, sans fixation, donc la fixation, je rappelle, système, hop, à glissière, comme ça, et une chose que j'ai trouvé, très très bien dessus, c'est que, vous voyez, pour mettre l'élastique, comme ça, autour du cintre, c'est difficile, de le mettre, et de l'enlever, quand la lampe, est fixée sur le support, donc ça sécurise un petit peu, et surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, ici, hop, vous pouvez le rabattre en dessous, donc comme ça, il ne traîne pas, ça fait propre, ça c'est bien, donc on a le support, type, griffe GoPro, très bien, pour fixer sous un support de compteur, par exemple, et on a la petite télécommande, qui, si elle fonctionne, comme pour la 2400, que j'avais, en fait, reprend les mêmes fonctions, que sur la lampe, ok, donc là, vous voyez, ça s'est allumé, je rappuie, je peux changer les modes, et ici, c'est intéressant, ça, regardez, ça passe entre deux modes, ici, avec la télécommande, on a une sorte de, de plein phare, d'accord, ça reste sur le mode actuel, et ça peut la passer, pleine balle, en fait, ok, ça c'est bien, avec la télécommande, en fait, on a le mode choisi, et on passe plein phare, ok, maintenant, le dernier truc que je dois vous montrer, quand même sur celle-ci, c'est les modes intelligents, en fait, il faut rester appuyé, très longtemps, pour, ici, ça va d'abord se mettre en bleu, fixe, à un moment, je crois, et après, en bleu clignotant, pour le mode intelligent, qui régule automatiquement, la luminosité, j'ai oublié, dans la boîte, il y a aussi, le câble USB-C, vert USB-C, pour la recharge, et nous verrons, que la présence de ce câble, n'est pas quelque chose de systématique, dans la sélection de lampes, que nous avons ici, tant que nous sommes, chez Ravemen, parlons de cette FR-3100, ça c'est un petit peu, une lampe bonus, dans cette vidéo, car c'est pas vraiment, une lampe qui va vous permettre, de rouler, toute seule, en fait, ça c'est un truc, qu'ils ont prévu, pour se fixer, vous voyez, sous un compteur, donc là, c'est une fixation, type Garmin, et vous refixer, le tout de l'autre côté, sur aussi, une fixation de compteur, classique, en fait, ça, l'intérêt, c'est que vous avez, un phare, on va dire, de jour, c'est vraiment, je pense, pour rouler un peu, sous la pluie, sous le brouillard, ou quoi, donc il y a, soit des clignotants, soit des modes fixes, encore une fois, le mode clignotant, est interdit, donc on se concentrera, plutôt, sur les deux modes fixes, ou même, trois modes fixes apparemment, donc on a 4 heures d'autonomie, à 200 lumens, 7h30 à 100 lumens, 14h30 à 50 lumens, et après, on a les trois modes clignotants, donc à 300 lumens, 9h, à 100 lumens rapides, 12h30, et à 100 lumens lent, 24h, voilà, donc ça, c'est IPX 6, et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça sert aussi, de basterie externe, vous voyez, ici, il y a un port USB-C, pour recharger, l'éclairage, mais aussi, pour recharger, pourquoi pas votre compteur, et ça, quand j'étais photographe, sur l'Ultra Bike France, dans les Vosges, j'en ai vu énormément, qui avait ce truc là, donc ça, c'est le FR 300, qui vient de sortir, les gens avaient plutôt, le FR 160, la version précédente, qui éclairait un petit peu moins fort, qu'ils avaient tous, sous leur compteur, en fait, pour recharger le compteur, et avoir ce petit éclairage d'appoint, et ça, si je ne me trompe pas, ça coûte 49,95 euros, ça peut être intéressant, en tout cas, ça revient moins cher, que la batterie officielle Garmin, par exemple, on va enchaîner, avec ce petit éclairage, de la marque, Gadista, Gadista, qui est une marque française, ce petit éclairage, c'est le moins puissant, du lot, celui-ci, il talonne à 600 lumens, et il coûte, en kit, avant et arrière, donc comme on a dans la boîte, qui est ici, 49,99, et tout seul, il est à 33,99, c'est IP65, et le truc, je l'ai trouvé pas mal, en fait, c'est tout en alu, franchement, même à 600 lumens, ça éclaire pas mal, c'est pas dégueulasse, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit éclairage rouge à l'arrière, je vais vous montrer ça juste après, la fixation, ici, c'est un petit clip, comme ça, enfin, vous faites coulisser, que je ne me trompe pas de sens, là, hop, ça se verrouille, et tout ça, pareil, le petit bouton est en alu, franchement, c'est pas mal, par contre, contrairement à la Ravemen, ici, vous ne pouvez pas rabattre le truc en dessous, donc ça pendouille, ça, c'est le petit reproche que je peux y faire, au niveau conception, et pareil, au niveau conception, le cache du port USB-C, là, on voit que c'est pas le truc le plus résistant du monde, avec les petits fils comme ça, moi, j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça s'arrache, c'est, voilà, ça, c'est pas fou. Côté autonomie, à 100%, donc 600 lumens, on a 2h plus 1h en mode dégradé, je pense que leur mode dégradé, c'est un truc genre 20 ou 50 lumens, qui reste juste pour se signaler, en fait, à 75% d'autonomie, donc 2h30 plus 1h en dégradé, 50%, 4h plus 1h en dégradé, 25%, 8h, 1h en mode dégradé, et après, il y a un mode clignotant, plus un mode SOS qui clignote aussi, 8h chacun. Avant de l'allumer, juste, il y a pas mal d'accessoires dans la boîte, c'est vraiment fourni avec un kit assez complet, je trouve, donc on a, bon, deux câbles USB-C pour la recharge, puisque c'est un kit avec deux éclairages, l'éclairage arrière, on le verra dans une autre vidéo, c'est fourni avec une fixation pour mettre sur un casque, ça me fait toujours servir, et ensuite, on a la fixation type griffe GoPro, voilà, donc la même chose pour mettre sous un support de compteur, c'est très bien, ça, ça sera pour l'éclairage arrière, ça sera donc le sujet d'une prochaine fois. Au niveau de l'utilisation, si je me rappelle bien, on reste appuyé, voilà, vous avez d'un côté le voyant qui indique l'autonomie, ça je trouve que c'est vachement bien, et ici, on fait défiler les modes, et vous voyez, là c'est sur les modes clignotants, et je reviens au mode fixe, plein pot, et c'est un petit peu ce qui est dommage aussi, c'est que là, il faut boucler sur les six modes, donc admettons que vous êtes à ce niveau là, donc le mode à 50% de puissance, vous voulez revenir à 100%, il faut appuyer plusieurs fois, faire flasher le truc, je trouve que c'est assez fastidieux, et en plus, si vous cliquez trop vite, on a un double appui, hop, vous allumez l'arrière, où là, il y a trois modes, en fait, à chaque fois avec un double appui, qu'on peut activer, désactiver, et au bout d'un moment, le double appui fait éteindre le truc, ça c'est pratique, si vous fixez la lampe sur un casque, autrement ça a moins d'intérêt, mais sinon, pour son prix, et pour une petite lampe, admettons, vélo taf, je la trouve vraiment pratique, moi je l'utilise pas mal en ville en ce moment, et à 6 en lumens, elle éclaire vraiment bien, même en dessous, c'est vraiment suffisant, et avant de passer à la lampe suivante, il y a encore deux petites choses qu'on doit voir, déjà c'est vérifier le poids, comme je l'ai dit, il y en a que ça intéresse, donc, cette petite lampe que j'ai trouvé vraiment très légère au déballage, à peine 80 grammes, vous voyez, 77, et ensuite, c'est de voir si on peut la recharger, tout en l'utilisant, hop, je l'allume, je la branche, ça charge, et ça reste allumé, impeccable, et d'ailleurs c'est marrant, on voit, le petit voyant là, le dernier, vous voyez qui est jaune, donc qui indique que c'est en cours de recharge, et si je débranche, ça repasse au vert. Maintenant, prochaine lampe, une dont je ne vais pas trop parler dans cette vidéo, c'est la Knog Blinder 1300, celle-ci, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne principale l'année dernière, c'est aussi une très bonne lampe, je vous invite à aller voir cette vidéo complète, si ça vous intéresse. Donc, on va passer, tiens, à une lampe de la marque allemande Sigma, la Buster 1600, celle-ci, je ne l'ai pas encore roulée, là, je l'ai juste déballée avant d'attaquer cette vidéo, on est sur une lampe qui va jusqu'à 1500 lumens, ça coûte 109,95€, elle est IPXO4 côté résistant, et on va y voir un peu ce qu'on a pour ce prix-là. Alors là, on a une lampe qui semble être en alu, en tout cas au niveau du corps, avec un grip un peu caoutchouc sur le côté, on a un port USB-C sur le dessous, une fixation pareille, donc à glissière avec un clip, alors là, la fixation, je ne suis pas toujours trop fan, en fait, de ces systèmes comme ça, avec le truc à visser, alors on voit qu'il y a, bon voilà, déjà la vis s'enlève complètement, on voit qu'il y a différentes entretois, selon les tailles de cintres, donc on peut réduire, soit vraiment pour des petits cintres, ça de 22, un truc comme ça, ou 22, et le petit ruban à l'intérieur, que je n'arrive pas à sortir présentement maintenant, ça doit être pour remettre, ici, pour les cintres plus classiques, de 31, 8, ça tient bien ces fixations, mais c'est un peu moins rapide à installer, et il y a des fois, c'est un peu contraignant, notamment si vous avez, vous savez, les gaines qui passent sous le cintre, pour repasser, enfin voilà, ce n'est pas ce que je préfère, mais une fois que c'est mis, ça fait très bien le taf, le clips, il est franc, il a l'air de bien tenir, le petit bouton est pratique, en dessous, donc ça c'est un port USB-C, on est à 197 grammes, donc pareil, un peu plus lourde que certaines, dans la boîte, on a une griffe GoPro, un câble USB, qualitatif, en tout cas le câble USB, il n'est pas très long, mais ouais, franchement c'est un câble qui fait quali, très bien, une autre petite vis, qui est peut-être pour l'attache GoPro, et après c'est de la paperasse, il y a plusieurs modes, il y en a 6, mode haut, 1600 lumens, 1h75, mode du milieu, 1000 lumens, 2h08, 2,80, c'est un peu bizarre, comment ils ont noté les heures là, il faut traduire le truc, mode bas, donc 500 lumens, 6h08, ça c'est pas mal, on commence à avoir des choses intéressantes, mode éco, 150 lumens, 16h, et après il y a les deux modes clignotants, donc un pour la nuit, un pour le jour, qui sont respectivement à 5h et 50h d'autonomie, le mode jour, 200 lumens, le mode nuit, il flash 400 et 800, ça s'allume pas, ah, c'est un double appui, ok, donc double appui pour l'allumer, voilà, on a le logo Sigma qui s'éclaire sur le côté, donc pareil pour un peu de visibilité latérale, et si on appuie, alors vous voyez c'est très sympa, il y a les petits modes là qui défilent, par contre, encore une fois, voilà, il faut tout faire défiler, donc les 6 modes pour accéder au truc qu'on veut, ça je trouve que c'est long, je trouve que c'est vraiment pas l'idéal, ici, bah ça c'est pour l'autonomie, donc sur 5 paliers, ça j'aime bien, mais ça de devoir tout défiler, ça m'emmerde, et maintenant si je l'éteins, et que je la rallume, donc pour l'éteindre c'est un appui lent, pour l'allumer c'est un double appui, si je l'éteins ça garde le mode, donc ça c'est une très bonne chose, et maintenant, dernier test à faire, c'est, peut-on du coup l'utiliser tout en la rechargeant, et c'est un double appui, je branche, ok, ça la charge, on le voit ici, très bien, bon bah pour le moment, toutes les lampes font à son faute là-dessus, parce que ça arrive quelquefois, que malheureusement, on ne puisse pas les charger, en les utilisant, allez, il nous reste encore deux lampes à voir, dans cette vidéo, deux lampes de la marque française, Zephal, les deux sont de la même série, on va voir un petit peu les différences, ce sont des lampes qui sont sorties cette année, et avant ça, je vais vous parler d'une autre lampe française, qui est pour moi, encore ma référence à l'heure actuelle, c'est une lampe que j'ai acheté, il y a 6 ans, en 2018, c'est la EXR 1600, de la petite marque K-Lampe, qui est dans les Pyrénées, et jusque là, je n'ai pas encore forcément trouvé mieux, en tout cas, moi, pour mon usage, j'aime mieux les lampes, comme on voit aujourd'hui, dans le format assez simple, avec comme ça, batterie intégrée, et tout ça, pour des sorties un peu quotidiennes, mais c'est vrai que pour partir sur du long, cette EXR 1600, c'est la meilleure, tout simplement, en rapport qualité-prix, jusqu'à là, je n'ai pas trouvé mieux, je crois que le kit, il est à 150 balles peut-être, ou un truc comme ça, ou 120 balles, selon la taille de la batterie qu'on prend, moi, juste depuis 6 ans, je l'ai envoyé plusieurs fois en SAV, parce qu'une fois, notamment, j'ai le câble ici, enfin, ou du moins, le petit raccord avec le boîtier, qui avait cassé, et je suis désolé, je vois que l'image est souvent floue, ici, il a un peu de mal à faire la mise au point, cet appareil-là, il faut que je change mon matos, donc j'avais fait changer ça, cette année, j'ai fait changer les connecteurs ici, qui maintenant sont à visser, avant c'était à clipser, et j'avais eu parfois des difficultés, à le déconnecter, notamment quand il fait froid, et après, on a les grosses batteries comme ça, qu'il faut mettre dans une sacoche, ou fixer au cadre, bon ça, c'est un connecteur en Y, que je lui ai demandé en plus, pour faire des essais, et j'avais acheté ce petit convertisseur, j'ai hâte qu'il fasse une version USB-C, mais autrement, ça, ça permet à la fois, de recharger la batterie, avec un chargeur lambda, votre chargeur de téléphone ou quoi, si vous partez en voyage ou en ultra, et à la fois, d'utiliser la batterie de la lampe, comme batterie externe, bref, on en arrive aux lampes Zephal, donc j'ai ici les supervisions 1500, et supervision 800, donc F1500, F800, et il y a aussi une déclinaison moins puissante, qui est la F200, la 800 coûte 64,95€, la 1500, 119,95€, c'est quand même une belle différence de prix, entre les deux, vous voyez, par rapport à ce que je disais, côté rapport qualité-prix, en gros, pour le prix de cette 1500, il peut y avoir la EXR 1600, de chez Calamp, que je vous ai montré, et même chose, pour le prix de la Sigma aussi, c'est pour ça, on va voir qu'en termes d'autonomie, ça a du mal à rivaliser, parce que si on prend l'autonomie, donc de la F1500, donc, on a, au plus petit niveau, 100 lumens, 19h, le moyen, 3h15, puis alors ça saute de 100 à 800 lumens, ici, 800 lumens, je pense que c'est le mode qu'on va utiliser le plus, 3h15, c'est pas énorme non plus, quoi, et 1500 lumens, 1h40, c'est pareil, ce ne sera pas pour des sorties très longues, 1500 lumens, on va beaucoup moins l'utiliser, mais peut-être que ça manque d'un mode intermédiaire, genre un 400, 500, qui permettrait peut-être d'avoir déjà 5 heures d'autonomie, ça serait intéressant, et après, il y a 3 modes clignotants, qui encore une fois, sont interdits, donc, il y a un moment, j'aimerais bien aussi avoir des lampes sans trucs clignotants, sauf pourquoi pas un mode SOS, accessible, avec un bouton autre, ou avec une combinaison, ou un appui long, ou je ne sais quoi, si on tombe dans un ravin, pour moi, c'est le seul intérêt de la chose, 65 heures à 200 lumens, 18 heures à 500 lumens, et après, il y a un mode automatique, 100 lumens, 3h30, qui dit, c'est si la batterie passe sous les 20%, la F800, donc, mode bas, 50 lumens, donc l'autre, c'était 100, 16 heures, moyen, 200 lumens, 4 heures, et haut, 800 lumens, 1h30, pareil, l'étalement est bizarre, peut-être que là, il manque d'un mode 400 lumens, parce qu'au final, on va souvent être à 800, sans doute sur celle-ci, 400 pour les trucs un peu, pas trop rapides en ville, enfin, après, il faut voir, ceux-là, il y a la puissance, mais aussi la manière dont est faite le faisceau, et ça, c'est sur le test terrain, qu'on verra ce que ça donne, ensuite, il y a les modes flash, donc 200 lumens, 35 heures, 500 lumens, 11 heures, et le mode low, donc 50 lumens, pendant 3 heures, elles sont plutôt bien fabriquées, je trouve, donc on a un avant en alu, l'arrière, c'est une sorte de composite, en dessous, c'est un système encore, qui se clip, il y a une télécommande, ça, on va regarder après, contrairement à chez Ravmen, la télécommande, elle est filaire, c'est bien, parce que du coup, vous n'avez pas besoin de gérer une pile, ou quoi, ça fonctionne tout le temps, par contre, la lampe, elle a un indice de résistance à l'eau, vous pouvez rouler avec sous la pluie, je vous montre de suite, en branchant la télécommande, personnellement, je ne serais pas très très chaud, de la laisser brancher, en fait, quand on va sous la pluie, on voit le métal du port USB qui est là, ça manque peut-être d'un logement, vraiment protégé, étanche, pour venir mettre ce connecteur, là, ça me, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas très convaincu de la chose, ici, donc, fixation griffe GoPro, et on doit avoir la fixation standard, au fond de la boîte, voilà, ben là, comme sur la Ravmen, très bien, on voit de suite qu'on peut rabattre l'élastique, donc ça, c'est cool, le petit caoutchouc ici, là, il y a des crans, donc ça peut se tourner, ça, pourquoi pas, si ça ne prend pas de jeu, au fur et à mesure de la vie du produit, pourquoi pas, ça clipse bien, ça sort bien, donc la plus grosse, la 1500, 203 grammes, je crois, du coup, que c'est la plus lourde que nous avons ici, et l'autre, 136, ok, et vous avez peut-être remarqué un truc, c'est que dans la boîte, je n'ai pas sorti de câble USB, en fait, ces lampes sont fournies sans câble, je ne sais plus si c'est marqué dessus ou pas, oui, voilà, ils disent bien que le câble n'est pas inclus, question écologie, blablabla, bon, normalement, des câbles USB-C, on en a tous, mais, toujours pratique, quelquefois, d'en avoir, après, ça ne me choque pas plus que ça, que ce ne soit pas livré avec, pour l'allumer, je crois qu'il faudrait s'appuyer longtemps, ça c'est aussi un point noir, c'est genre 3 secondes, voilà, je trouve que c'est long, pour le démarrer, on retrouve comme chez Sigma, les petits voyants, pour indiquer l'autonomie, ça je trouve que c'est très bien, on a un éclairage latéral, qui est plus prononcé que chez les autres, donc ça c'est pas mal aussi, à l'avant ce sont 2 LED, et vraiment ce truc que je trouve bien, vous voyez, un appui court, je change de mode, donc là j'ai les 3 modes fixes, qui sont indiqués par ces petits voyants au-dessus, et hop, si je redescends, je reste en mode fixe, et ça c'est la seule lampe qui le fait, où ça ne mélange pas fixe et clignotant, et de mémoire, hop, voilà, double appui, je passe sur les modes clignotants, donc là c'est bien, c'est séparé, franchement au niveau de l'utilisation, je trouve que c'est presque la plus pratique du lot, parce que, vous avez cette séparation, qui permet d'avoir vraiment que les modes fixes, maintenant encore une fois, il y en a 3, donc il faut boucler, mais là ça se fait assez rapidement, maintenant on va essayer, l'usage avec la télécommande, vous voyez pareil pour l'éteindre, c'est quand même un appui assez long, ça c'est dommage, et la télécommande normalement réplique, exactement la même chose que le bouton, donc si je reste appuyé, ça devrait s'allumer, voilà, les appuis courts, hop, très bien, double appui, les modes clignotants, si je reste appuyé, c'est censé s'éteindre, et si je rappuie, je pense que ça conserve le mode, voilà, impeccable, est-ce que je peux charger la lampe, tout en l'utilisant, sachant que c'est une des lampes, qui a le, qui a le mode autonomie du lot, ok, ça fonctionne, donc au moins, ça veut dire que toutes ces lampes, elles ont à peu près une autonomie, illimitée en roulant, au final, si vous avez avec vous, une batterie externe, ou quelque chose, pour les recharger, dans la boîte, de la F800, vous trouvez juste, les fixations, la télécommande, n'est pas fournie, par contre, est-ce que la télécommande fonctionne, avec, on va le savoir tout de suite, je pense que oui, enfin je dis ça, je n'en sais rien, mais dans la logique, ils ont dû garder un peu, la même conception, ça marche, alors pourquoi est-ce que, ils mettent une télécommande, avec la 1600, la 1500 pardon, et pas la 800, je ne sais pas, est-ce que c'est pour justifier, la différence de prix, c'est une bonne question, en tout cas sur la boîte, on voit bien qu'il y a juste, une fixation incluse, en fait une seule, donc en fait c'est dommage, avec la 800, il n'y a vraiment pas grand chose, là ils incluent, donc la fixation type GoPro, la 800, vous n'avez vraiment que pour le cintre, pourquoi autant de différences, mesdames et messieurs, de chez Zephal, voilà on a fait le tour, un petit peu, de ces différentes lampes, déjà vous, dites-moi dans les commentaires, sur le papier, comme ça, les avoir vus, sur laquelle vous pourriez partir, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, moi je dirais, que l'usage, limite la Zephal, est la plus pratique, dans le sens, où vous avez, la séparation des modes fixés, clignotants, par contre, en termes d'autonomie, et de puissance, et d'étalement, des modes, c'est vraiment la Sigma, je pense, qui propose le plus de choses, parce qu'on va de 150 à 1600, en mode fixe, avec, bon, des autonomies moyennes, mais vous voyez, 500 lumens, c'est presque 7 heures, mais surtout, ça permet un meilleur étagement, je trouve, des puissances, par contre, ben voilà, on a oublié de boucler sur les modes, et après, vraiment, en termes d'utilisation, je pense que la RAVMAN peut être bien, je vais attendre de voir, une fois, l'intelligence artificielle calée, voir comment il s'est réglé, la luminosité, l'autonomie est un peu à la traîne, sur celle-ci, je trouve, et par contre, sa télécommande permet d'avoir, vraiment, un système que j'apprécie, donc phare, plein phare, et ça, c'est top, et puis, ben voilà, la GADISTA, comme je vous l'ai dit, c'est le petit choix, je pense, pas mal, pour du vélo-taf, pas trop cher, voilà, et ben écoutez, on en discute dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt, pour le test terrain.